Bonjour à tous. Durant cet épisode de pandémie de coronavirus, le Musée national des Beaux-Arts du Québec n'est pas actuellement accessible. Cependant, l'équipe du musée, elle, demeure très active et nous avons choisi de rendre la collection nationale tout de même accessible. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter un des tableaux de la collection d'art ancien, un tableau qui est actuellement accroché dans la salle 3B du Pavillon Morissette, une œuvre de Cornelius Grigoff qui s'appelle « Scène de séduction dans un intérieur canadien ». Cornelius Grigoff est un peintre d'origine hollandaise qui a fait carrière au Québec durant les années 1840-50-60 avant de terminer sa vie près d'une de ses filles à Chicago, aux États-Unis, en 1872. A la fin des années 1840, donc vers 47, 48, 49 et 50, il habite la région de Montréal. Et durant cette période très précise, il réalise une série de tableaux des intérieurs canadiens vus de soir. Il en existe très peu dans son corpus et la collection nationale en possède deux. Scène de séduction dans un intérieur canadien est vraiment une scène de genre particulière qui met en scène l'humour d'un Cornelius Grigoff pour la vie des habitants de la province de Québec à cette époque. Cette scène met en place quatre types de sentiments très particuliers. La surprise, la convoitise, l'indifférence et l'ignorance. Donc, vous voyez dans ce tableau quatre groupes de personnages. Au centre, un violonneux est en train de jouer de son instrument et de chanter. De toute évidence, sa position laisse comprendre qu'il n'est pas en train de jouer une gigue qui inviterait les personnages à danser, mais plutôt une sérénade qui fonctionne parfaitement avec la scène qui se déroule derrière lui. Vous voyez une jeune femme derrière laquelle un homme d'âge mûr est en train de lui susurrer des mots à l'oreille. À table, deux autres hommes d'âge mûr, sans doute les copains du séducteur, regardent la scène d'un air indifférent. À gauche du tableau, un homme, une femme et un enfant se réchauffent à la chaleur du poil et n'ont aucune connaissance de ce qui est en train de se passer au centre de l'action. À droite, un homme entre. S'agit-il de l'époux de la jeune femme séduite? Il a de fortes chances de le croire et un homme d'âge mûr le suit. Cette scène a ceci de particulier, c'est qu'elle a une signature avec un objet inusité. En plein centre sur le plancher, une pipe de plâtre cassée est au sol et ça donne le ton. Ça va casser. Et ce genre de scène était très apprécié des clients de Cornelius Grigoff, en particulier lors de son passage d'une douzaine d'années à Québec, qui était composé principalement d'officiers de l'armée britannique. On sait que notre tableau, notre scène de séduction dans un intérieur canadien, a sans doute été acquis entre 1856 et 1860 par un officier de l'armée britannique, William Osborne Smith. M. Smith a quitté l'armée britannique, s'est installé à Montréal, a fait commerce avant de gagner l'armée canadienne et de se réinstaller dans les provinces de l'Ouest et il va mourir en Angleterre où il est né. C'est son petit-fils qui, en 1970, met le tableau en vente aux enchères à Montréal. Donc, ce tableau a été dans la même famille durant plus de 100 ans. Et c'est par cette filiation que le tableau a été acquis par le Musée national des beaux-arts du Québec en 2005. Les scènes de genre de Cornelius Grigoff étaient effectivement très appréciées et elles le sont toujours. Tout comme, d'ailleurs, ces autres scènes de barrières de payage ou encore de beuveries à l'auberge. Tout comme ces merveilleux paysages automneaux de la région de Québec avec ses couleurs extraordinaires. Ou encore les scènes d'hiver très typiques du Canada que les officiers britanniques et ses clients aimaient bien rapporter. Et exactement comme les Amérindiens. Donc, Cornelius Grigoff, un des peintres préférés des visiteurs du Musée national des beaux-arts du Québec. En terminant, je vous recommande de suivre les consignes. Restez à la maison. Regardez la production du Musée national des beaux-arts du Québec et lavez-vous les mains. Au revoir.